Oui, quel est votre nom, votre responsabilité ? Bonjour, je m'appelle Thierry Salin, je suis membre du Conseil national du Parti bretan. Aujourd'hui, on fête ici les 60 ans du Parti de la Nation Occitane, créé par François Fontan à Nice il y a 60 ans justement. Quel est donc le sens de votre présence ? Le sens de votre présence, c'est que, comme en Bretagne, on rencontre des problématiques communes avec le peuple occitan. Et donc, la vision exprimée ici au sein du P&O, on partage même difficultés quelque part, avec des spécificités liées à notre environnement breton, mais le fait de l'affaiblissement de la langue, avec le fait que les anciens partent plus vite qu'on en forme des jeunes à la langue bretonne, ce sont des choses que l'on retrouve évidemment en Occitanie et dans d'autres peuples minoritaires de l'Hexagone. Et puis, on est toujours heureux de revoir nos amis occitans. C'est aussi une occasion conviviale de se revoir. Vous avez expliqué, comme les autres collègues, le combat politique que vous menez. Il y a des élections municipales, c'est très important, pour le travail de terrain, donc en mars 2020, bientôt, dans quelques mois. Comment vous le préparez ? Les occasions électorales, disons, sont des opportunités d'animation militantes, parce qu'en dehors de ces occasions-là, les militants peuvent être un peu moins motivés, donc comment on le prépare ? Ce sont aussi des discussions avec nos partenaires et concurrents sur les territoires, avec des problématiques différentes suivant l'attaque des communes. Bon, sur les grandes communes, sur les métropoles, sont des problématiques de discussion avec des partis, quelque part, parisiens, ceux que vous connaissez tous, qui ont leur siège à Paris. Et puis, dans les communes plus petites, à liste unique ou à deux listes, là, ce sont... Quelque part, c'est notre terreau naturel, souvent des maires sans étiquette, et qui sont ancrés dans leur territoire. Donc, on aide les militants en tant que cadre de la partie, en les accompagnant, en les aidant à expliquer quels sont les critères importants et intangibles pour le Parti breton qui doivent être admis par nos partenaires. Voilà, un droit mot, si on disait ce qu'est le Parti breton, c'est-à-dire ce qu'il défend. Alors, donc, on va citer la réunification de la Bretagne, puisque vous savez que la région administrative compte quatre départements de la région historique en compte cinq. Alors, évidemment, ce sont des élections municipales, mais nous demandons à ce que la liste avec laquelle on travaille s'engage à émettre le vœu de la réunification et adhérer à l'association 5 sur 5. Le niveau, par rapport au bilinguisme défini par l'Office de la langue bretonne, qui vont de 1 à 3 dans un sens croissant, qui doivent permettre de donner une visibilité à la langue par les panneaux, par la documentation que la ville peut produire en fonction de ses moyens, mais en tout cas, que la langue bretonne soit visible. Et évidemment, au final, aussi, la visibilité de notre parti, quand même, puisque ce n'est pas tout d'être sur une liste, mais il faut aussi avoir des élus aussi bien placés que possible. Quelques mots en langue bretonne, donc de salut aux Occitans ? Comment dire ? Je ne sais pas dire Occitan. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça va, Occitan ? Merci beaucoup.